On aura vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigen H, review de l'épisode 21 de Jujutsu Kaisen. Donc là c'est vraiment la fin de saison, les frérots, on arrive vraiment vraiment sur la fin et même cet épisode nous le montre à tous les niveaux qu'on est sur la fin. Tout l'ambiance, l'atmosphère, les musiques et ce qui s'est déroulé entre le combat de notre ami Yuji et évidemment Mahito, voilà, nous pousse à penser que c'est bientôt la fin. En tout cas, on va revenir sur ce combat tranquillement, doucement les frérots, mais on est déjà encore une fois sur un épisode très très lourd, je le dis tout de suite, donc inutile d'attendre la fin pour savoir si j'ai pensé que c'était lourd ou pas, je vous le dis tout de suite, c'est du lourd, clairement et simplement. Alors, épisode 21, donc on est dans le combat final de Yuji, donc c'est le combat qui devait raconter quelque chose. Est-ce que ce combat a raconté quelque chose ? Oui ! Un petit sous-texte scénaristique, une petite rivalité, dualité et j'ai même envie de dire un parallèle entre Yuji et Mahito, à savoir le fait que oui, nous sommes pareils, moi je sauve des humains sans distinction et toi tu tues des humains sans distinction. Mais vous verrez que dans la review où je vais développer tout ça, en fait, tout ce qui amène Mahito jusqu'à sa fin, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réfléchi de la part de notre ami Gege Akutami. Le fait qu'il n'ait plus d'humains à la fin en stock, ça veut dire vraiment qu'on t'a vidé de toute ta substance et finalement, ton meilleur allié, c'était ça, c'était les êtres humains, mais tu ne les as même plus en fait en toi. Tu n'es vraiment plus rien, mais bref, ça on est déjà sur la fin. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est dans la démesure, on retourne dans la démesure, c'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué parce qu'avec l'arrivée de Sukuna, on avait eu un combat mais stratosphérique avec Sukuna contre Jogo, et ensuite on avait eu un autre combat, Sukuna, contre le fléau de Megumi, et on était repassé sur quelque chose d'un peu plus technique, c'était pas plus mal, mais c'est vrai que ça manque un peu la démesure, une fois qu'on t'en a donné, tu en veux encore forcément. Et là, pour le coup, on a eu encore de la démesure, donc le pouvoir de Mahito, comme je l'ai dit, c'est pas un pouvoir que j'apprécie, je trouve que c'est un peu cheaté, c'est un peu trop cheaté, c'est un peu tout et n'importe quoi. Même le combat, quand tu le regardes, au final, t'as même un peu du mal à le comprendre en vrai, parce que tu vois, ça part dans tous les sens, après il court avec sa petite tête et tout, c'était un peu marrant, attention cette scène, mais c'est vrai que moi j'affectionne beaucoup les combats, des fois peut-être un petit peu plus classiques, où on arrive bien à définir les coups qui sont portés, etc. Et finalement, la forme finale de Mahito va me donner le combat que j'apprécie, on va dire. On part dans un combat qui est un peu moins confus, même si, attention, le combat avec Todo et tout, Todo, Yuji contre Mahito, ça reste bien parce que c'est tellement bien animé qu'en vrai, tu prends du plaisir à regarder ça. Donc on voit bien déjà dans la stratégie de Mahito qu'il essaye d'éloigner Todo pour pouvoir combattre Yuji. Et lui, c'est parce qu'il a une dent contre Yuji, il a vraiment envie de se confronter à Yuji, et c'est leur fameuse confrontation idéologique d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'il veut écarter Todo, et surtout il veut aussi écarter Todo parce que c'est vrai que son pouvoir de taper dans les mains est très dérangeant pour lui. C'est une forme de protection en fait, et c'est vrai que c'est un peu cheaté comme pouvoir, mais attention, tu peux quand même, voilà, tu peux quand même, on va dire, passer outre ce pouvoir. C'est pas aussi cheaté qu'un pouvoir de Mahito, faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il perde ce pouvoir à la fin, mais bref, on verra, on est dans Jujutsu Kaisen, on sait pas ce qui va arriver. En tout cas, le combat est très très lourd, et j'ai adoré l'esprit méthodique de Todo. C'est-à-dire que Todo, à un moment, lui, clairement, il voit comment ça se déroule, il dit ok, donc il a dû mettre 80% là, 20% là. Todo, en fait, a un esprit qui est très stratégique, c'est-à-dire que derrière cette caricature de fan, des idols, je sais pas trop quoi, et son côté un peu, ouais, mon beau, mon beau, machin, il est très intelligent Todo. Déjà, il fait des discours qui sont très lourds, il a quand même remis Yuji en scène, on peut le dire, et très clairement aussi, c'est lui qui réfléchit dans ce combat. Et ça le frustre un peu de voir qu'il est spectateur, et de voir qu'il a été plus ou moins dépassé par son bro, ok, je dis plus ou moins dépassé, parce qu'attention, Todo reste très fort. Mais, de cette façon-là, en fait, Todo, je l'ai trouvé vraiment très stratégique, j'ai apprécié son esprit d'analyse dans le combat, parce que ça montre que, d'une certaine façon, il est peut-être, on peut le prendre quelqu'un, quelqu'un d'un peu stupide, quand tu le regardes comme ça, effectivement, dans la caricature, mais quand tu vas dans le fond, tu t'aperçois que le gars est très stratégique et très méthodique. Donc, c'est bien, j'aime bien l'écriture de ce personnage, franchement, Todo, c'est une réussite à tous les niveaux, je le dis clairement, moi, ça fait partie de mes persos que j'apprécie dans Jujutsu Kaisen. Donc, ensuite, on va voir cette évolution de Marito, il va continuer son évolution, il a déjà fait des éclairs noirs, mais il va s'inspirer de ce qu'il a vu de Satoru Gojo, et il va faire une extension de territoire, mais pendant pas très longtemps, je crois que c'est 0,2 secondes, ou je ne sais plus trop quoi. Et au final, apparemment, c'est suffisant pour empêcher Sukuna d'intervenir. Alors, je vous avoue que là, ce n'était pas très très clair, en vrai, parce que je me suis dit, alors ok, il fait une extension de territoire pendant très peu de temps, Sukuna ne peut pas intervenir, mais il a réussi à toucher Todo. Bon, c'est vrai que ce n'était pas très très clair, dites-moi vous en un commentaire si vous avez des explications, on va dire, un petit peu plus claires. Après, moi, l'explication de base, je dirais que, ben voilà, il a copié exactement ce que Satoru Gojo a fait, vous savez, dans la bouche de métro, là. Il a étendu son territoire, mais pendant un très petit moment, lui permettant peut-être d'aller toucher Todo, mais Todo avait fait un territoire simple. Donc, c'est pour ça que je me dis comment il a réussi à le toucher, bon, bref. Et apparemment, cette extension de territoire un petit peu brève empêche, ou du moins n'a pas donné la possibilité à Sukuna d'intervenir. Bon, ok, pourquoi pas, je sais pas, mais bref. En tout cas, c'était une façon un petit peu détournée d'empêcher Sukuna d'intervenir, parce que Sukuna, lui, il est jité, et Sukuna, lui, il va pas rentrer dans des bails de combat comme ça, ça va sauter partout, hein. Il va le découper, tatatatatata, il va le découper un million de fois, l'histoire, elle est réglée, finito, pipo, hein, c'est clair. Mais bref, ou même, il va lui faire sa flèche, là, hein, sa flèche façon, là, elle est terminée, il va carboniser ça. Donc, Sukuna, lui, il a pas le temps avec les mecs comme Mahito. Donc, bref, donc, Todo est touché, Todo se coupe le bras, et là, franchement, je vous avoue que j'étais pas prêt pour un tel changement de tonalité. Alors, si je devais faire ma mauvaise langue, je dirais, ouais, mais attendez, on est dans un combat ultra sérieux, et tu nous balances à un moment donné, voilà, Mahito, il fonce sur Todo, et d'un coup, machin, ça danse, etc. Tu te dis, mais c'est quoi ça ? Mais en fait, bah, comme c'est dit de danse, c'est dans la tête de Todo. Donc, en vrai, bah, en vrai, j'ai trouvé ça marrant. Moi, en vrai, j'ai trouvé ça marrant parce que j'aime bien son délire, et je savais que ça allait être contrasté par ce qu'il se déroulait dans la réalité. En fait, ça, c'est dans sa tête, le mec, il est dans un concert de tout ce que tu veux, il combat avec son idol, ok ? Et derrière, bah, en fait, c'est non, c'est macabre, c'est lourd, c'est Mahito qui te fonce dessus, et tout ça pour que finalement, il tape dans la main de Mahito pour utiliser son pouvoir. Ça veut donc dire que son pouvoir, il peut encore l'utiliser lorsqu'il tape dans la main d'autrui. Donc attention, son pouvoir n'est pas non plus mort à 100%, d'accord ? Mais bref, donc il tape dans la main de Mahito pour pouvoir ramener Yuji, et là, cette fois-ci, c'est pour la confrontation finale, en vrai, c'est pour ça. Et Todo est donc écarté, mais il a quand même servi de ouf, Todo, et la fin, bah, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui que Yuji Kai, d'une certaine façon, ok ? Mais Todo a quand même servi, et moi, le coup du collier qui est cassé, Todo qui fait sa danse, machin et tout, allez, on va dire que ça passait. Moi, ça passait parce que la tonalité, certes, n'avait rien à voir avec le combat, mais on est dans la tête de Todo, c'est expliqué, c'est un délire, et j'ai même envie de te dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que dans Jujutsu Kaisen, on n'a pas des fautes de tonalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas des moments où ça se met à rigoler, alors qu'on est dans un truc sérieux, donc je peux comprendre que l'auteur se permette de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave comme changement de tonalité, ça ne m'a pas choqué, j'ai même envie de dire que ça m'a fait rigoler, d'une certaine façon. Donc voilà, j'ai apprécié, j'ai apprécié, encore une fois, les frérots. C'était bizarre, on va dire que ça passait, ça passait. Bref, on passe au niveau supérieur, je l'avais dit, je l'avais dit les gars, Sharingan en action, notre ami Marito évolue, donc apparemment il découvre la réalité de son âme, et c'est le fait d'avoir, on va dire, regardé un petit peu les techniques, l'éclair noir, l'extension pendant quelques secondes, etc. Il a réussi à découvrir la réalité de son âme. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres fléaux seraient capables de faire cette évolution-là ? Moi c'est la question que je pose, parce qu'il y a l'extension de territoire, mais ça se trouve maintenant, il y a ce niveau aussi d'évolution pour les fléaux. Ou est-ce que c'est propre à Marito, parce que c'est quelqu'un qui a l'altération de l'âme, etc. Ça peut être l'un ou l'autre, on verra. Mais en tout cas, il arbore une forme que j'ai appréciée. J'ai apprécié parce que j'ai senti tout de suite que le combat, ça ne serait pas du grand n'importe quoi. Donc il gagne, il gagne en force pure, il gagne en force brute, d'accord ? Il a peut-être les mêmes pouvoirs, mais au bout d'un moment, et c'est là que j'ai apprécié vraiment le combat, c'est qu'au bout d'un moment, on a quand même posé des limites à ses capacités. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, il n'y avait pas de limites, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait tout et n'importe quoi, il sortait des humains à la pelle, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te dis, mais il a autant d'humains, ce mec ? C'était une dinguerie, il en sortait des milliers, des milliers. En fait, et tu te disais, mais il n'y a pas de limites. Normalement, un pouvoir, un grand pouvoir, entraîne de grandes responsabilités, comme dirait certains, mais un grand pouvoir comme ça, il y a une contrainte, il y a toujours des contraintes. C'est comme ça, parce que tu ne peux pas avoir un pouvoir aussi cheaté. En fait, même Guetto, qui bouffe des fléaux, c'est dégueulasse et immonde pour lui de les bouffer. Il y a un truc, il y a quelque chose. Je veux dire, lui, il n'y avait pas de contraintes. Et au final, on commence à voir les contraintes. On commence à voir qu'il s'est quand même pris des éclairs noirs dans la tronche et tout. Au bout d'un moment, il y a des limites. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, enfin, cet antagoniste que je déteste, enfin, il montre des signes de... Ça fait un petit peu mal. Allez, des signes, des prémices de... Il a un petit peu mal, vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai plus ressenti... En toute honnêteté, j'ai plus ressenti le combat, la violence du combat final, quand il était sous sa forme finale. En toute honnêteté. Là, j'ai apprécié, parce qu'il y avait des vrais échanges de coups, quand on le frappe, on sentait... Enfin, là, pour le coup, on ne sentait pas qu'il avait mal, parce qu'il avait une sorte d'armure. Mais c'était vraiment un véritable combat d'échange de coups. Ce n'était pas du n'importe quoi, où ça partait dans tous les sens, ça courait, machin. Ce n'était pas un combat comme ça, ce n'était pas confus. C'était un pur combat de bonhommes. Donc ça, j'ai apprécié. Ça, j'ai vraiment bien aimé, on va dire. Mais, en tout cas, le combat passe à une étape supérieure. Yuji se retrouve seul. Et Yuji se dit qu'il faut qu'il balance un éclair noir dans la tronche de ouf, de fou malade. L'autre, il a fait extension de territoire, éclair noir, machin. Donc lui aussi, il est fatigué. On est d'accord. Et au final, c'est Todo qui vient faire, on va dire... se moquer un peu de Mahito, en lui faisant croire qu'il peut encore utiliser son boogie-woogie, là, alors qu'il ne peut plus l'utiliser. Mahito est un petit peu désarçonné. Comme celle a été désarçonnée lorsque Vegeta lui a balancé une boule de ki dans le dos et ça a permis à Gohan de le terminer, c'est exactement la même chose. Là, il a été désarçonné par l'arrivée de notre petit Todo, Aoi. Et donc, Yuji le termine avec une frappe de ouf. Alors, j'ai bien aimé le parallèle sur la fin où on voit Yuji qui est représenté par le loup et lui le lapin, c'est-à-dire que Yuji devient le chasseur. Le chasseur qui est maintenant, lui, devient le chassé. Alors qu'avant, c'était lui le chasseur. Il y a un petit parallèle comme ça, machin. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. C'était plutôt bien fait, encore une fois. Il y a une belle imagination de l'auteur. Est-ce que ça a été fait dans le manga ? Je n'ai pas été vérifié. Mais franchement, encore une fois, l'auteur fait attention à toujours nous immerger dans des environnements différents. Je vous ai dit, ça, c'est la force de Tsukaisen, les frérots. N'oubliez pas ce que je vous dis, parce que quand vous allez arriver plus tard, vous allez dire, putain, il l'avait dit, Fumijen. Eh oui, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est la vérité. Le changement d'environnement dans du tout-dessous, c'est lourd. Rien que dans ce combat-là, déjà, on a combattu dans je ne sais pas combien d'environnement. Mais bref. Donc, j'ai aimé le parallèle. Et là, je me suis dit, OK, on est sur une fin pitoyable pour un antagoniste pitoyable. Alors, quand je dis pitoyable, c'est que je ne l'aime pas. Mais attention, il raconte des trucs. Quand je dis pitoyable, ce n'est pas scénaristiquement. C'est que moi, je ne l'aimais pas. Donc, on est sur une fin pitoyable. Je suis content. Très bien. Et donc, à la fin, je vois que Yuji, il est là, il marche, machin. Et je vois Ghetto arriver sur la fin. Alors, bon. Ghetto, alors, ce n'est pas Ghetto, on le sait. Mais Ghetto qui arrive sur la fin, il y a deux cas de figure, en vrai. Soit Ghetto le finit lui-même, car il le tue. Mais Ghetto bouffe des fléaux. Mais Ghetto bouffe des fléaux. Donc, est-ce que Ghetto ne va pas lui dire, écoute, je vais te bouffer. Ou est-ce que tu veux que je te bouffe ? Je ne sais pas comment il fait, machin. Ou est-ce qu'il va le bouffer de force ? Il n'a plus de force. Donc, Ghetto, à ce moment-là, peut le bouffer et prendre ses capacités. Ça serait de shit. Ça serait encore de shit. Ça veut dire qu'on va repartir sur un mec qui a les capacités de... de... de Ghetto, là. On va repartir sur ses capacités. Hé, Ghetto, ça reste quand même un truc d'ouf. Ghetto ne peut pas te toucher, frère. Donc, rendez-vous compte. Ghetto te touche, c'est terminé. Ghetto ne peut pas te toucher. C'est quand même très de shit. Est-ce que Ghetto va le tuer ? Qu'est-ce que Ghetto va faire ? Mais je pense, le plus, on va dire, vraisemblable, ce serait que Ghetto le bouffe. Vu qu'il bouffe des fléaux. C'est un fléau qui est fini. Et Ghetto, en plus, le regard qu'il a à la fin, il ne va pas lui dire, je te sauve, ou un truc comme ça. C'est impossible. Tout ce qu'on a fait sur Maito, là, ouais, machin, il court, nanani, nanana. Là, en fait, tu ne peux pas nous le remettre, Maito, au bout d'un moment. Si tu nous le remets encore dans un autre arc, on te dira, vas-y, c'est bon, c'est trop de Maito, là. C'est bon, qui dégage. Franchement, qui dégage. Mais là, je ne parle même pas parce que je ne l'aime pas. C'est parce que c'est bon, on a tout vu. On a tout vu. On a vu son évolution, son machin, son idéologie. On a tout vu, vas-y, c'est bon. On ne peut pas passer à autre chose que Maito. Donc, je pense, pour moi, vraisemblablement, il va le bouffer. Mais bon, on verra. On verra. Donc, en tout cas, Itadori, enfin. Itadori a une victoire. Itadori a une vraie victoire. Enfin, cet arc. Cet arc qui a maltraité Itadori. Quand j'ai vu, quand je le vois mettre la dernière patate monstrueuse, le dernier éclair noir, je me suis dit, oui, Itadori, enfin, tu nous as fait un putain de combat. Enfin, tu as réussi. Alors, il a été aidé. Il a été aidé par Todo. Et heureusement. Mais sur la fin, il a fait un bon truc. Il a fait un bon truc. Alors, ce n'est pas suffisant pour que j'apprécie de ouf le protagoniste pour dire la vérité. Mais en tout cas, à noter qu'il a fait un combat qui était plutôt pas mal. Donc, que dire sur cet épisode 21 ? Parce que là, je voulais un petit peu résumer en vous donnant mon avis. Mais je lui ai donné mon avis de façon globale. C'est excellent. C'est excellent, évidemment. Comme je l'ai dit en début de review, on est sur quelque chose de terrible. On sent la fin. On sent le combat final. Est-ce qu'il va y avoir encore du combat derrière ? Il y a Ghetto qui vient d'arriver. Donc, normalement, ça va encore se taper. Mei Mei, il me semble que Mei Mei, elle est où ? On ne sait pas encore elle est où. Bon, Yuji, il n'a plus trop de force. Donc, voilà. Todo aussi, il n'a plus trop de force. Donc, je me demande qu'il va combattre. Donc, à voir s'il y a un combat encore là. Qui va pouvoir combattre ? Il faut faire venir d'autres persos. Parce que là, à mon avis, Yuji, ça va être compliqué pour lui. Et comment ça va se terminer cette histoire ? Et sur quoi ça va ouvrir derrière ? Parce qu'on sait qu'il va y avoir une ouverture derrière. C'est obligatoire. C'est toujours comme ça, tous les arcs. Quelles seront les conséquences, évidemment, du drame de Shibuya ? Il y en a déjà pas mal. On peut se le dire, il y en a déjà pas mal. Des mecs qui ont perdu leur pouvoir, des morts, etc. C'est déjà lourd. Satolu Gojo, ça, on est où ? Voilà. Par contre, je trouve que c'est un peu dommage. Ghetto, là, il arrive. On sait que c'est la fin de saison. J'espère qu'on va le voir combattre un petit peu. Parce que Ghetto, c'est quand même, lui, normalement, l'antagoniste de cet arc. Et au final, on passe un peu à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? On a eu plein de combats qui se sont superposés. Mais au final, Ghetto, il est où ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il arrive à la fin. J'espère vraiment qu'il va faire un truc. J'espère. Parce que sinon, j'ai envie de dire, t'as servi à quoi dans cet arc ? T'as enfermé Satolu et t'es resté comme ça, assis pendant tout l'arc ? Ouais, quand même. Donc là, j'aimerais bien qu'il se tape. Un petit combat tranquille, ça serait cool. Mais il faut lui amener d'autres adversaires. Parce que là, à mon avis, Yuji, c'est bon. Il a donné tout ce qu'il avait. Et c'est bien, il a bien combattu. OK ? Donc, épisode lourd. On continue à suivre ça. Comme d'habitude avec Honor, les frérons. Bon, la revue était un petit peu plus longue. Mais l'épisode méritait qu'on couvre ça correctement. Ça y est, c'est bon. On a terminé avec cet antagoniste-là de foutoir qui fait n'importe quoi. On passe à autre chose, à quelque chose de plus lourd peut-être. Ghetto Suguru, moi, je veux voir un truc lourd. Et moi, je le répète à chaque review. Mais Yuta. Yuta. Je veux voir Yuta. On m'a parlé du lieu en début de l'arc. Il est où, Yuta ? Clairement et simplement. OK ? Voilà. Et je finirai sur ça. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review. Moyenne review jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec Yuji Itanobini.